Bonjour et bienvenue à notre formation sur les adhésifs de freinage des filetages présentée par notre expert technique José Rodríguez. Vous verrez tout au long de cette formation pourquoi et comment utiliser les produits de freinage Loctite. Maintenant nous allons commencer cette formation. Bonjour je suis José Rodríguez. Je suis arrivé en 2001 chez Enkel Technologies France au poste d'ingénieur support technique. Depuis 4 ans je m'occupe tout particulièrement de la maintenance et aussi de la pré-vente automobile. Aujourd'hui mon rôle est de vous présenter les avantages des produits de freinage anaérobie. Imaginez dans un tel process si une vis, un écrou se desserrent. Cela pourrait avoir des conséquences importantes telles qu'une casse machine, engendrant ainsi des coûts de production très importants. Voyons les différentes causes de défaillances d'un assemblage vissé. Quelles sont les causes importantes des défaillances des fixations ? Tout d'abord la relaxation. Dans le temps, les pièces peuvent se déformer, le joint peut perdre de son épaisseur, provoquant ainsi une perte de la tension de la vis, engendrant une fuite de l'assemblage. L'auto-desserrage. Avec les vibrations ou les micro-mouvements des pièces, la friction dans le filetage diminue, entraînant ainsi un auto-desserrage de l'écrou. La dilatation thermique différentielle. Sous l'effet des variations de température, les dimensions des pièces et des boulons vont changer. Ce phénomène est similaire à la relaxation. Enfin, la corrosion. Elle provoque une diminution du diamètre de la vis, mais aussi rend impossible le démontage, sans le casser. Maintenant, découvrons les différents systèmes mécaniques traditionnels de freinage. Nous avons ici des dispositifs mécaniques de freinage des assemblages vissés que vous utilisez habituellement. Un desserrage avec les vibrations, les dilatations thermiques ou un couple inapproprié peut toujours être possible. Il n'y a pas d'étanchéité des filetages. Ces dispositifs nécessitent un important stock de rondelles de toute taille, de toute forme. Elles peuvent rouiller ou créer des points de corrosion. Et elles sont toujours plus coûteuses que les solutions de l'optite. En conclusion, ces dispositifs de fixation mécanique ne fonctionnent pas toujours comme prévu et ont, bien souvent, plus d'inconvénients que d'avantages, par exemple comme le coût. Voici une estimation du coût de ces dispositifs de freinage mécaniques que l'on utilise traditionnellement. La ronde et l'éventail coûtent environ 6 centimes. Les écrous cannelés, environ 40 centimes. Un écrou à insert nylon, environ 15 centimes. Une rondelle à ergot, 8 centimes. Alors que la solution qui est plus fiable est moins chère, et la solution l'octite, qui coûte environ 5 centimes. Découvrons pourquoi la solution l'octite est la plus fiable. Sur ce graphique, vous pouvez voir les résultats d'un test en vibration comparant les dispositifs de fixation mécanique standard avec un frein filet l'octite. Sur deux plaques métalliques jointes par un boulon, nous y appliquons des chocs transversaux, représentant ainsi une sollicitation standard. Sur le graphique, en moins de 4 secondes, quasiment tous les dispositifs se desserrent, alors que le frein filet l'octite ou l'embase crantée reste à des niveaux importants. L'inconvénient d'une vis en base crantée, c'est qu'elle ne fonctionne pas sur des surfaces trempées ou sur des couches dures. De plus, elle détruit le revêtement de surface et n'apporte pas d'étanchéité. La solution l'octite avec les freins filets a pour avantage de toujours garder la tension de la vis, mais aussi de jamais perdre le boulon, la vis ou l'écrou, même en cas de diminution de la tension de la vis ou de l'apparition de jeu. Qu'est-ce qu'un frein filet l'octite ? Les anaérobies polymérisent en absence d'air ou d'oxygène et en présence de métal, c'est-à-dire lorsqu'il est confiné entre deux surfaces métalliques. Une fois la polymérisation terminée, l'anaérobie s'est transformée en un thermoplastique très résistant. Il faut savoir que le flacon est un concentré de technologie. L'air peut passer à travers le flacon. Ce flacon est rempli à moitié de produits laissant la place à l'air pour assurer sa stabilité dans le temps. Par exemple, 50 ml de l'octite 243 est contenu dans un flacon de 100 ml. Il est préférable de ne pas transvider le produit dans un autre récipient afin qu'il conserve toutes ses caractéristiques. Et maintenant, ce sont ces caractéristiques clés que nous allons voir maintenant. Les caractéristiques générales sont communes à toutes les anaérobies, quelle qu'elle soit leur fonction. Ce sont des monocomposants, donc pas de mélange à faire avant l'utilisation. Après le nettoyage des surfaces, il suffit de déposer une goutte sur la vis ou sur l'écrou. Une fois assemblée, le frein filet remplit tous les jeux et la polymérisation démarre. Le frein filet polymérisé, nous obtenons un assemblage métal-métal étanche, des forces de frottement qui restent constantes dans le temps et une très bonne résistance aux vibrations et autres sollicitations. De plus, ces produits peuvent être intégrés dans une ligne de montage automatisée. Afin de préserver l'opérateur et l'environnement, ces produits ont un étiquetage léger, voire aucun. Découvrons ensemble quelques produits. Chaque produit possède des caractéristiques spécifiques telles que la viscosité d'un produit capillaire à un produit sous forme de stick. Une résistance mécanique de faible, c'est-à-dire démontable, à fort, c'est-à-dire indémontable. Une bonne résistance chimique et un bon comportement à la température. Il aura aussi une bonne adhérence sur les surfaces légèrement grasses, huile de protection des métaux, qu'il convient d'essuyer. La polymérisation sur des surfaces dites « passives » a été améliorée pour éviter l'utilisation d'activateurs. Toutes ces évolutions de caractéristiques sont développées pour fiabiliser l'application, c'est-à-dire la mise en œuvre et la durée dans le temps. Vous trouverez ces informations dans le guide expert maintenance aux pages 12 et 13. Si aucun des produits du guide de sélection ne convient aux critères de sélection, vous pouvez vous référer au catalogue AG, à notre site internet, ou appeler notre assistance technique ou leur envoyer un mail. Maintenant, nous allons voir comment appliquer un frein filet. Tout d'abord, commençons par une préparation de surface. Il faut dégraisser les surfaces avec un solvant sec tel que le Loctite SF7063. Ensuite, si la température est trop basse, que l'on ait besoin de rapidité ou que les jeux sont trop importants, il est possible d'utiliser un activateur que l'on pulvérise sur les filets. Concernant l'application, il est possible d'utiliser trois solutions. Sur les filets, on vient déposer une goutte de Loctite sur les filets là où l'écrou va être serré. Il suffit de serrer l'écrou au couple nécessaire. D'autres applications un peu plus spécifiques, telles que le Trouborgne, il suffit d'appliquer le produit sur le tiers inférieur du Trouborgne et ensuite nous mettons la vis en place. Ou alors, si l'assemblage a été réalisé, il est possible par capillarité d'utiliser un produit qui va migrer dans les filets et freiner l'ensemble. Maintenant, regardons cela en image et comment on démonte un frein filet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Avec cette vidéo, vous avez pu voir que notre produit est très facile d'utilisation en utilisant directement le produit à partir du flacon. Nous avons aussi une gamme de produits qui, en termes d'hygiène sécurité, est très novatrice. Par exemple, le Loctite 2400, un frein filet moyen, ou le Loctite 2700, un frein filet fort. Concernant le démontage, un frein filet faible ou moyen peut être démonté avec des outils standards. Les freins filets forts doivent être utilisés à chaud, c'est-à-dire qu'il faut chauffer localement la zone et le démonter tant qu'il est chaud. Si vous avez un assemblage rouillé ou corrodé ou aucun produit à néerobie a été utilisé, vous pouvez utiliser le Loctite LB8040 pour faciliter le démontage. Maintenant, faisons une synthèse des différents points que nous avons vus ensemble. Résumons maintenant les avantages des freins filets. Ce sont des produits qui résistent très bien au desserrage dû aux vibrations, aux chocs ou au cycle thermique. Ils ont une meilleure tenue au freinage par rapport au système traditionnel. Ces assemblages sont complètement étanches, évitant ainsi la corrosion ou le grippage. Concernant le gain de temps, un ensemble fiable permet de réduire les temps d'arrêt et les rendre moins coûteux. Les produits, ce sont des monocomposants faciles à utiliser. Pour le démontage, si l'on a choisi le bon produit en fonction de l'application, il est facile de le démonter avec des outils tout à fait traditionnels. Autres avantages des freins filets. L'amélioration de la sécurité. Les assemblages avec les freins filets permettent de réduire le taux de panne machine, les accidents et les risques liés à la santé et sécurité. Notre gamme de produits santé et sécurité permettent d'améliorer la sécurité au travail. La réduction des coûts. Les assemblages avec les freins filets permettent de réduire le coût des assemblages vis-à-vis des solutions traditionnelles. En utilisant un seul produit, il est possible de réduire les coûts de stockage et de logistique des différentes méthodes traditionnelles. Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez visiter notre site internet www.lockit.fr ou alors contacter notre hotline au 01 64 17 70 00. Je vous remercie de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !